Voilà pour l'audition de François Villeroy de Gallo qui a été hier entendu par les sénateurs de la Commission des Finances. Les sénateurs qui avaient accordé énormément d'importance à cette audition puisque d'ailleurs toute l'après-midi ils avaient entendu des experts pour se faire une idée sur cette question. Notamment, y a-t-il un conflit d'intérêts, un problème, une contradiction à nommer un ancien patron de la BNP Paribas à la tête de l'une des principales institutions de régulation bancaire, la Banque de France. Ils ont répondu qu'il n'y avait pas de contradiction puisqu'ils ont approuvé cette nomination à une très large majorité. Il faut dire que François Villeroy de Gallo, tout au long de cette audition, a montré toute sa motivation, a rappelé son indépendance et a également indiqué qu'il avait toujours souhaité montrer son attachement au service public tout au long de sa carrière. Voilà pour cette audition. Je vous propose tout de suite de revenir à une autre audition. L'audition qui se tient depuis ce matin à la commission des lois, celle de Jean-Jacques Yeste qui est le candidat de Gérard Larcher pour être nommé au Conseil constitutionnel. Tout de suite donc, retour à cette audition. Mes chers collègues, la séance est ouverte. Nous allons procéder à l'audition de M. Jean-Jacques Yeste. Je me demande s'il est vraiment utile de le présenter. Mais plutôt que de parler de lui, je voudrais vous dire quel est le portrait robot de mon point de vue et sans me hisser au-dessus de ma condition, du membre du Conseil constitutionnel désigné par le président du Sénat. Dans le meilleur des cas, il doit s'agir d'un parlementaire chevronné. Et ce parlementaire doit s'être illustré par ses compétences juridiques, son souci de la défense des libertés, sa connaissance de l'État. Le dit parlementaire, s'il a été président de la Commission des lois, a évidemment des titres supplémentaires à faire valoir. Surtout quand il a présidé la Commission avec une maîtrise que tout le monde lui a reconnue et une connaissance des branches du droit les plus variées, allant du droit civil, du droit des sociétés, du droit pénal, du droit de la procédure pénale, au droit public, au droit constitutionnel. Le bon candidat pressenti par le président du Sénat doit aussi être un homme indépendant, un homme de caractère, un homme d'autorité, et un homme qui serait, tout en étant bon connaisseur de l'Assemblée nationale, un ardent défenseur du bicamérisme, et qui se soit illustré dans la cause du bicamérisme pendant de nombreuses années. Je vous laisse, juge, après toutefois que vous ayez pu poser des questions aux candidats pressentis par le président Larcher, de savoir si notre ami Jean-Jacques Yeste réunit tout ou partie de ses qualités, et je lui laisse la parole pour présenter les raisons qui le poussent lui-même, qui le pousserait à accepter si la proposition lui était confirmée, si notre commission ne s'y opposait pas, l'éventualité de rejoindre le Conseil constitutionnel. Je dois dire que, pour nous, ce serait évidemment une grande perte, mais ce n'est pas une raison suffisante pour le retenir de force dans notre Assemblée et dans notre commission des lois. Jean-Jacques, tu as la parole. Merci, M. le Président, mes chers collègues. Ce n'est pas la première fois que vous avez à vous prononcer sur une nomination au Conseil constitutionnel. Mais c'est la première fois qu'un membre de la commission des lois est proposé par le président Larcher. Ce qui m'honore infiniment, après tant d'années que j'ai consacré modestement à participer à l'élaboration de la loi. Qu'il me soit permis tout d'abord de rendre hommage aux qualités intellectuelles et morales du Bérénel, grand serviteur de l'État et du droit, mais qui avait été longtemps membre de la commission des lois, dont je serais, si vous le souhaitez, appelé à finir le mandat. Il est d'usage de se présenter en brossant rapidement le parcours qui peut justifier une nomination dans cette haute instance. Je serai relativement bref sur ce point car j'ai partagé avec beaucoup d'entre vous à l'Assemblée, comme au Sénat, une grande partie de ces bientôt 30 années. Qu'ils aient été ministres, responsables d'institutions dans lesquelles j'ai siégé, ou parlementaires, je devrais dire législateurs, fidèles à leur mandat, j'ai beaucoup appris à leur contact. Après des études de droit classique à la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris, avant que les facultés aient un numéro, auprès de maîtres éminents comme le doyen Vedel, les professeurs Oryoux, Bastide, Reynaud, Pierre-Henri Tétgen, Éry Vérault, et bien entendu Raymond Barre. Enfin, pour qui je garde un profond respect et qui m'a encouragé à m'engager dans la vie publique. La vie étant faite de rencontres, celle du président Étienne Dailly, dont le souvenir reste très présent dans cette Assemblée, me conduisit à m'intéresser particulièrement aux collectivités locales, comme directeur des services du Conseil Général de Seine-et-Marne, puis aux questions de sécurité civile de ce département, auquel vous savez je suis très attaché, particulièrement au Gatinet, Gatinet, c'est une région merveilleuse, terre de miel, je vous le rappelle, dont toute ma famille est issue. Élu conseiller général en 82 jusqu'en mars dernier, puis maire d'un village, un charmant village, la Madeleine-sur-Louin, mais ce n'est pas un village pêcheur, ce n'est pas du tout, en 1983, et vous savez, c'est là où on apprend aussi beaucoup de choses, et pour mieux légiférer, le jour où il n'y aura plus de parlementaires élus locaux, je crains quand même pour l'amélioration de notre législation. Alors, j'ai terminé à mettre en oeuvre la loi de décentralisation du 2 mars 1982, véritable bouleversement pour les départements, et ça a été pour moi une époque enthousiasmante auprès d'un autre sénateur, Paul Cerami, maire de Fontainebleau, dont j'avais été l'élève au lycée. Quelle challenge pour les élus de ce département, dont la population a presque doublé en 30 ans ? Ayant été encouragé à me présenter aux élections législatives de 1986, avec le soutien actif de Raymond Barr, c'est à la Commission des lois, après cette élection et jusqu'en 1995, date de mon entrée au Sénat, je vais siéger sans discontinuer, y apprenant le métier de législateur. Je voudrais citer quelques lois qui m'ont marqué, comme la loi Chevènement, mais nous en avons eu depuis beaucoup d'autres, sur les collectivités locales, la loi Raffarin, celle de 2010, dont je me souviendrai longtemps aussi, sur les collectivités locales, les lois pasqua, sur la sécurité, sur l'immigration, mais je retiendrai une réforme majeure, celle du Code pénal, dont j'ai eu l'honneur de rapporter le livre 2 sur les atteintes aux biens. Plusieurs mois de débat, je pense à nos débats sur l'article 40 de l'ancien Code pénal, sur l'irresponsabilité pour démence. Nous avions cru améliorer les choses, on s'était un peu trompé. C'était des débats passionnés et passionnants, un dialogue constructif entre l'Assemblée et le Sénat, qui ont permis de bâtir cet ensemble cohérent, hélas un peu érodé depuis, notamment en ce qui concerne l'échelle des peines. Depuis mon entrée en Sénat en septembre 1995, venu à la Commission des lois sous la houlette du président Jacques Larcher, autorité reconnue dans cette maison, et en parcourant la centaine de rapports que j'ai pu présenter, je mesure le chemin parcouru et je vous éviterai une énumération. Sachez cependant qu'en dehors du droit des collectivités locales, marqué récemment par la loi dite « nôtre », dont j'ai partagé le poids avec mon ami René Vandirène donc, c'est le droit civil et le droit commercial, mais aussi les Outre-mer, qui m'ont toujours passionné. Bien entendu, le droit constitutionnel, et ou organique. J'ai été rapporteur de la révision constitutionnelle de 2008, le droit pénal, la procédure pénale, mais je pourrais citer tout ce qui nous occupe, tout ce qui est notre lot quotidien, où j'ai essayé de toujours m'intéresser à tous les sujets. Ce n'est pas toujours facile parce que la commission des lois est parfois surchargée. Si je devais faire un bilan collectif, pas seulement le mien, des apports de la commission des lois du Sénat, je citerais la loi pénitentiaire, qui, même si elle souffre de difficultés de mise en œuvre, a été un grand moment de consensus politique, changeant l'esprit de la détention. Ce ne fut possible qu'à la suite de la commission d'enquête menée sur ce sujet en 2000, le président Badater et Jean-René Le Cerf en furent les fervents soutiens. Qu'il me soit permis enfin de citer quelques réformes importantes où le Sénat a porté sa marque, la sauvegarde des entreprises en difficulté, mais surtout la réforme des successions et libéralités et celle des prescriptions en matière civile. Cette dernière réforme, il faut le rappeler, qui paraissait impossible, est issue d'un rapport sénatorial que j'avais rédigé avec Hugues Portelli et Richard Jung. Ce qui m'a permis ensuite de déposer une proposition de loi qui a conduit à cette réforme importante pour la sécurité juridique. C'est dire aussi que l'initiative parlementaire peut être pertinente et que l'on ne peut que regretter que la réforme des contrats et des obligations soit réglée par ordonnance, ce que le Sénat avait refusé à la quasi-unanimité. Au moment où, si vous le décidez, je vais quitter le Parlement pour rejoindre une institution qui est certes parfois critiquée, mais dont le rôle s'est affirmé, notamment avec la réforme de 2008, qui a créé la question prioritaire de constitutionnalité, il y avait une tentative précédente que j'avais soutenue. Robert Badinter voulait déjà instaurer ce contrôle de constitutionnalité. Je considère qu'il est opportun, mais le président m'a l'a dit, que d'anciens parlementaires siègent au Conseil constitutionnel. C'est d'ailleurs ce qu'a voulu le président Larcher, il me l'a dit en me proposant. Outre le respect formel de la Constitution et étant vigilant sur l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, et en y apportant mon expérience du bicamérisme, qui est d'autant plus précieux que l'institution du quinquennat et la concomitance de l'élection présidentielle et des élections législatives a changé beaucoup de choses. Soyez assurés que j'aurai à cœur de faire respecter les droits légitimes du Parlement et le bicamérisme. Certains se plaignent que l'on légifère trop, mais à qui la faute ? Et trop lentement, comme si la procédure accélérée, qui peut se justifier pour certains textes plus techniques, était la panacée, alors qu'elle ne permet pas un véritable dialogue entre les deux assemblées et devant le pays. bien entendu, et c'est le cœur de la mission du Conseil constitutionnel, le respect des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et plus généralement les libertés publiques et la libre administration des collectivités locales, qui vont toujours guider en examen des textes législatifs, quelles que soient les majorités, quelles que soient les majorités, continueront à inspirer ma réflexion et mon action, puisque bientôt je serai peut-être privé de parole publique et de tout mandat électoral, je voudrais remercier chaleureusement tous ceux qui m'ont guidé et encouragé, particulièrement les présidents de la Commission des lois, les présidents de groupe, mais aussi les admirables collaborateurs de la Commission et généralement tout le personnel du Sénat. Je regretterai bien entendu nos débats, parfois vifs, j'ai quelquefois tendance à m'impatienter, mais toujours emprunt du respect des personnes qui est une marque de la civilité qui règne dans cette Assemblée et qui est précieuse, les longues heures passées à élaborer la meilleure loi possible. J'ai été très heureux comme élue locale et comme parlementaire, mais il ne faut pas céder à la nostalgie et comme le répétait la grande Thérèse d'Avila, allons-en avant. Mes chers collègues, je n'ai aucune question à poser à Jean-Jacques Yeste, mais je suis certain que plusieurs d'entre vous ne résisteront pas à la tentation de l'inviter à s'exprimer davantage. Et c'est le cas de Pierre-Yves Colombat. Monsieur le Président, je suis rappelé comme ça, je ne ferai pas votre éloge, ça serait un peu long. Je voudrais simplement vous interroger, enfin, vous demander ce que vous pensez de la jurisprudence constante jusqu'à ce jour ou à peu près constante du Conseil constitutionnel. On sait bien pourquoi le Conseil constitutionnel a été créé. C'est un outil anti-parlementaire qui a été, qui était censé corriger, c'est mon interprétation, qui était censé corriger les excès du parlementarisme non rationalisé. Ce, ces outils continuant à être utilisés sans défaillir au moment où on est arrivé au bout du bout d'un parlementarisme que je me plais à appeler lyophilisé, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu faire évoluer les choses ? Parce que s'il y a des équilibres des pouvoirs, c'est au détriment des législatifs. On le constate tous les jours. Donc, est-ce que, sans parler à changer de constitution, ce n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel, vous ne pensez pas qu'on pourrait quand même faire évoluer la législation dans un sens qui, rééquilibrant justement les pouvoirs, permettrait à cette constitution de continuer à fonctionner sous d'autres cieux, dans d'autres circonstances, etc., pour le bien de la nation. Monsieur le Président. Oui. Oui, il y a un certain nombre de choses. Il faudrait une révision de la constitution, veuillez m'excuser, parce que si on veut vraiment changer les choses, c'est comme ça. On a une constitution qui est effectivement, qui voulait le parlementarisme rationalisé. bon, je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Je m'attacherai, si vous le permettez, si vous acceptez la proposition du Président, à rappeler aussi quand même que le Parlement a des droits et que, et notamment le Sénat. Mais vous savez, il y a une jurisprudence récente extrêmement intéressante. rappelez-vous les amendements déposés en séance ou en commission. L'Assemblée nous avait dit pas question, de toute façon c'était en commission, donc ça n'a aucune valeur. Pas du tout. Le Conseil constitutionnel a dit, d'ailleurs, si on réfléchit bien, ça ne voudrait rien dire que les amendements déposés en séance ou en commission puisqu'on délibère désormais sur le texte de la commission, ça ne voudrait plus rien dire si on ne les retenait pas pour les reprendre éventuellement après CMP ou oui, lors des dernières lectures. Je sais que, alors moi je rappelle aussi quand même que globalement, et il faut toujours se souvenir que c'est le président du Sénat en 1978, c'est ça, 1978, qui a déposé un recours, c'était pour le droit d'association. 70, 70, 70, et ça a quand même déclenché désormais toute une jurisprudence avec les, ce que j'ai dit, les droits fondamentaux reconnus par les lois de la République, donc moi je pense quand même que il y a une, ça ne plaît pas quand c'est censuré. alors est-ce que l'application de l'article 34 et 37, c'est une notion assez floue et qui n'a jamais, alors c'est vrai que dans les premières années du Conseil, c'était ce qu'il contrôlait, il disait, vous empiétez sur le domaine réglementaire. Après le Conseil a dit, vous faites ce que vous voulez, mais il déclasse d'ailleurs de temps en temps, il déclasse des mesures qui avaient été prises dans le domaine, qui avaient été prises par le législateur dans le domaine réglementaire. On peut regretter cette situation. Je pense que, je vous le dis, le rôle du Conseil constitutionnel depuis l'instauration de la QPC a beaucoup changé les choses parce qu'il va moins s'attacher à la régularité formelle. Il gardera sa jurisprudence sur la régularité formelle des textes, mais il va nous inciter à regarder si dans le passé nous avons bien respecté les normes constitutionnelles. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, on l'a vu, je vous le rappelle, en ce qui concerne la garde à vue. Même si la Cour de Cassation a dit, écoutez-moi, il faut aller plus vite parce que moi, j'assure le contraire de conventionnalité, ce qui est un petit problème que nous avions essayé, que nous avions abordé lors de la révision de 2008 sans vraiment trouver une solution. Parce que vous avez quand même, et d'ailleurs peut-être même le problème de la saisine du Conseil constitutionnel, certains parlent de l'étendre, de l'ouvrir, enfin je lis des choses, à partir du moment où je serai membre du Conseil, je ne ferai plus de commentaires sur ces sujets. Merci, M. le Président, M. Michel Mercier. Ça ne m'étonne pas pour cette salle, mais voilà, c'est bon. Voilà, moi je suis heureux aujourd'hui. Ah oui, tout à fait, j'aurais dû me mettre là, mais je voulais être plus près de toi. pour une raison simple, c'est que voir Jean-Jacques qui est probablement dans quelques instants membre du Conseil constitutionnel, c'est pour un certain nombre de membres de cette Assemblée une vraie joie. On se connaît depuis très longtemps, l'Assemblée, le Sénat, dans des formations politiques où on a eu les mêmes fonctions. Donc, moi je voudrais poser à Jean-Jacques Yeste deux questions. Il nous a rappelé son attachement au bicamérisme qui est profond. Quand on regarde sa carrière à l'Assemblée ou ici, on s'aperçoit aussi qu'il a été toujours le défenseur des libertés publiques. Je pense, pour ma part, qu'un des fondements et des raisons d'être du bicamérisme et du rôle du Sénat, c'est la défense des libertés publiques. C'est ce qui justifie qu'il y ait une seconde chambre face à la chambre au suffrage direct et il est nécessaire qu'une deuxième chambre puisse être défenseur des libertés publiques. Le Conseil constitutionnel est certes dans la Constitution de 1958 un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics. Plus qu'autre chose. Mais les évolutions, Jean-Jacques a rappelé la saisie du président Poher sur le droit d'association et c'est quelque chose d'important. Est-ce que la conception le conduira à renforcer au sein du Conseil constitutionnel la défense des libertés publiques et pas simplement s'en tenir à la régulation de l'activité normative des pouvoirs publics ? C'est ma première question. Et la seconde question voit se développer notamment du côté de la Cour de cassation l'idée d'une Cour suprême nouvelle et j'aimerais qu'ils nous disent peut-être pas ce qu'il fera mais ces idées générales sur ce point. Allez-y, M. le Président. Michel, merci. Effectivement, on se connaît depuis très longtemps, on a partagé beaucoup de choses. Bien entendu, je l'ai dit, c'est drôle, à mon avis, aujourd'hui, j'ai dit les réagulations des pouvoirs publics, même si on peut, de temps en temps, on peut râler parce qu'un amendement a été retoqué, mais je crois que c'est quand même pas ça le plus important. Je l'ai dit, les libertés publiques, vous savez, c'est un professeur Rivero qui m'a enseigné les libertés publiques, il y en a d'autres dans cette salle, c'était formidable, c'était formidable, mais on en est resté marqué par le... Et je crois que le Conseil, il l'a fait quand même parce que, rappelez-vous la décision sur la garde à vue, qu'on veuille quand même les droits de la défense, etc. c'est quand même, avant c'était, on avait, on avait, il y avait des, il y avait des, comment, des hostilités fortes, rappelez-vous, les policiers, il faut être clair, disaient, ça va être horrible, l'avocat à la première heure en garde à vue, ça va être horrible, bon, ben en fin de compte, bon, ça, ça, mais c'est ça les garanties des libertés publiques, toutes les libertés, la vie privée, ah oui, enfin je ne vais pas toutes les citer, parce que je reprendrai un cours de droit, mais c'est vraiment, moi je pense, je l'ai dit d'ailleurs, ça me paraît être la mission prioritaire du conseil constitutionnel, j'allais dire, aussi dans les QPC, aussi dans les QPC, et vous savez, alors pour la deuxième question, qu'on le veuille ou non, la QPC ayant été instaurée, ça change de mon point de vue la nature du conseil, et ça le rapproche quand même d'une cour suprême, et que la cour de cassation veuille revendiquer, mais ça, ce n'est pas nouveau, bon, veuille revendiquer, moi je pense que on a un système, la cour, le conseil constitutionnel n'est pas cour suprême, mais il s'en rapproche, il s'en rapproche, parce que, à cause de l'institution de la QPC, de mon point de vue. M. Jean-Yves Lecomte. Merci M. le Président, M. le Président, d'abord, je voudrais vous dire combien j'ai apprécié, été impressionné par la manière dont vous avez participé à la commission des lois lorsque j'ai eu l'honneur d'être membre de la commission des lois et vu comment vous travaillez sur les sujets, et en particulier les sujets de liberté publique en toute indépendance. Je voudrais vous poser une question par rapport à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, parfois, s'inscrit en contradiction du droit européen. C'est un peu indirectement des choses qui viennent d'être évoquées. Pensez-vous que, dans ces cas-là, on doit en rester, le Conseil constitutionnel doit en rester à sa jurisprudence ou dès lors qu'à partir du moment où il apparaît que notre droit doit évoluer parce que la Cour de justice de l'Union européenne en a décidé autrement, faut-il que ce soit intégré dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, doit-elle évoluer à ce moment-là ? On a un certain nombre de contentieux fiscaux actuellement sur ce plan et comment vous voyez ces choses ? Je vais donner tout de suite la parole à Mme Tasca parce que je vois que l'heure avance et elle la demande et peut-être pourrez-vous, après que M. Richard aura lui aussi posé une question, répondre aux trois dernières questions globalement. Donc, Mme Tasca puis M. Richard. et pas d'autres questions ? Je n'en vois pas. Je veux ajouter à l'éloge qui a été prononcée ici à l'égard de notre collègue le président Yest. Si je devais résumer mon sentiment à son égard, c'est vraiment le respect parce que depuis des années, j'ai vu comment il exerce son mandat et comment il contribue à nos travaux. M. le Président, vous allez changer de monde en entant au Conseil constitutionnel. Une grande caractéristique, je pense, de votre manière d'être, c'est votre indépendance d'esprit qui s'ajoute évidemment à vos compétences et à vos connaissances. Dans la manière dont fonctionne le Conseil constitutionnel, il me semble que le changement le plus patent c'est qu'il y a une certaine solitude des membres du Conseil constitutionnel qui ne bénéficie pas de ce qui fait ici notre assurance, notre confort, je dirais, c'est-à-dire le concours d'administrateurs d'une très très grande compétence. Et dans l'examen des dossiers au Conseil constitutionnel, très souvent, me semble-t-il, c'est l'administration, le secrétariat général qui encadre de très près les choix, les prises de position des membres du Conseil. Alors, je voudrais vous demander de garder au sein du Conseil. Vous avez dit que vous seriez privé de votre capacité d'expression publique, c'est bien naturel, mais j'espère qu'au sein de ce collège, vous garderez en revanche toute votre liberté de débat et que vous saurez défendre ce que sont vos idées, vos analyses pour ne pas être d'une certaine manière neutralisé ou limité dans votre capacité d'influencer les décisions par les positions de l'administration du Conseil. Merci, chers collègues, M. Anna Richard. Ma question ou mon appel à la réflexion de Jean-Jacques Est poursuit un tout petit peu ce que disait Catherine Tascale à l'instant parce que ce qui me semble-t-il contribue à une certaine autorité du Conseil constitutionnel, c'est la réalité de sa collégialité. Et puisque tu évoquais la Cour suprême, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand quelqu'un entre à la Cour suprême aux Etats-Unis, tous les Etats-Unis savent comment il va voter sur tous les sujets. Et donc, une partie du jeu politique dans cette belle démocratie consiste simplement à apprécier le potentiel démographique de chacun des membres de la Cour suprême parce qu'eux ont un mandat indéfini de manière à regarder quel est l'équilibre entre des tendances préétablies. Et ce qui me frappe beaucoup et ce qui me fait pour ma part être un défenseur du Conseil constitutionnel, c'est que à travers un mécanisme de nomination qui est optiquement purement politique, nous voyons le Conseil prendre des options, prendre des inflexions de sa jurisprudence ou des initiatives qui ne sont absolument pas l'addition des positions qu'on pourrait prêter par leur passé à chacun des membres. Et évidemment, le mécanisme de ces auditions préalables à la nomination vient un peu en contradiction avec ça parce qu'on essaye de faire dire par avance à un futur membre du Conseil constitutionnel comment il l'entend voter sur chacun des sujets et même, on pourrait presque entendre derrière certaines questions la passation d'une commande en disant ça serait bien que vous votiez dans tel ou tel sens. Et donc, il me semble que si cette institution peut garder disons une crédibilité que je crois elle a conquise, c'est parce que les gens s'écoutent, les gens débattent, ils ne bavardent pas l'extérieur. Quand on voit quand même tout ce qui est passé devant le Conseil constitutionnel depuis 50 et quelques années, il n'y a quand même pas beaucoup de confidences répandues en disant moi j'aurais préféré ceci ou cela. Et je pense d'ailleurs que ce serait une grave erreur de développer, parce que c'est parfois suggérer, l'expression publique d'opinion dissidente sur ce qui a été voté ou pas par le Conseil. Et donc, pour ma part, il me semble que l'approche qui est celle de Jean-Jacques Yest cadre parfaitement avec cette conception. Merci chers collègues. Monsieur le Président Yest, vous avez la parole. Madame la Présidente Aska, d'abord, non, j'en ai vu compte. Je vous l'ai dit, lorsque nous avons débattu de la révision constitutionnelle de 2008, on s'est posé le problème de la conventionnalité et de la constitutionnalité. Alors, pour le droit de l'Union, il n'est pas conventionnel, puisque les règlements s'appliquent directement déjà dans notre ordonnancement juridique, et il n'est pas question pour le Conseil constitutionnel de les contrôler. Mais, il se développe de plus en plus, et c'est heureux, je souhaite que ça se poursuive, c'est les questions préjudicielles. C'est-à-dire, on renvoie à la Cour de Justice les questions qui sont posées. Question préjudiciaire, c'est quand même pas mal. Ça devrait permettre quand même d'éviter, parce que, je l'ai dit, il peut y avoir des contradictions entre les conventions et la constitution. Pas de contradictions globalement, parce que, quand même, la Déclaration universelle des droits de l'homme ou la Déclaration européenne des droits de l'homme, quand même, c'est à peu près les principes que, il y a deux siècles, la France avait développé. Donc, je crois quand même que, on pourrait se poser des questions aussi sur la jurisprudence de la CEDH. Non, mais, mais ça, je n'ai pas de réponse à cette question. Madame la Présidente, je ne connais pas encore le Conseil de l'Intérieur, donc, je pourrais vous dire que, d'abord, il y a quand même quelques moyens. Il ne faut pas qu'il soit univoque, bien entendu, mais, je n'ai pas, comment, je n'ai pas l'habitude de me faire mener pour décider ce que j'ai envie de faire. Et donc, je défendrai, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai toujours fait, d'une manière libre, et qui me paraît correspondre aux valeurs que nous devons défendre, et je l'ai dit aussi au respect des droits du Parlement, je le ferai toujours, et je défendrai mes positions. Non, j'essaierai de convaincre mes collègues, dont certains sont peu, ne connaissent pas ce qui fait la richesse d'un Parlement. Vraiment. De l'intérieur, ils l'ont vu de l'extérieur, c'est des gens éminents, mais ils ont besoin un petit peu de se frotter avec, allez, des gens qui sont peut-être moins diplômés, mais qui n'ont plus de réalisme, et puis qui, en fin de compte, connaissent mieux la réalité des choses. Voilà. Et quand, Richard, derrière tout ça, il posait la question, en fait, je résume, est-ce qu'il faut des opinions dissidentes ? C'est ça. Parce que c'est le terme. Non. Ça serait complètement... Alors, ça rendrait, puisque le but, je crois que c'est vrai, d'ailleurs, on exagère un peu, je crois que le débat, me semble-t-il, parce que ça, on en parle quand même avec des membres du Conseil constitutionnel, pas sur les décisions, mais sur l'ambiance, etc., il y a un débat très ouvert, contrairement à ce qu'on dit, et puis on peut changer d'avis. Comme vous m'avez fait changer d'avis, parfois, sur tel ou tel point, parce que les argumentations sont bonnes, il y a un débat ouvert, et dans la mesure, en plus, où il y a les QPC, ça serait tragique qu'on en fasse une institution où il y aurait des expressions dissidentes qui seraient vite de nature politique. Et ça, je crois qu'il faut éviter ça à tout prix si on veut que le Conseil constitutionnel acquière encore plus, il l'a acquis, je crois, acquière encore plus de reconnaissance par l'ensemble de la nation. Merci, M. le Président, merci, chers collègues, pour cet échange. Nous allons maintenant quitter cette salle Médicis pour rejoindre la salle de commission et procéder à notre vote d'où il ressortira que vous aurez ou non vos lettres de créance pour le Conseil constitutionnel, chers collègues. Voilà pour cette audition de Jean-Jacques Yest, sénateur Les Républicains. Il a été longtemps le président de la commission des lois au Sénat et il est donc le candidat de Gérard Larcher pour siéger au Conseil constitutionnel. A priori, cela ne devrait pas poser problème puisque les sénateurs devraient en tout cas largement approuver cette nomination. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 16h30. Je vous retrouve pour la séance qui sera notamment consacrée à la vente des Mistral. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Sous-titrage Société Radio-Canada